Le Rassemblement national se voit aujourd'hui comme la seule opposition valable à Emmanuel Macron et aux autres courants politiques. Les LR, PS et évidemment République En Marche sont alignés derrière le président Macron, y compris le PS d'ailleurs, qui ont gouverné avec Macron sous l'ère Hollande et dont beaucoup de amis très proches sont toujours avec le président Macron. Quant à la France insoumise, elle a soutenu le président Macron en deuxième tour, donc c'est une opposition quand même assez tiède. Le programme du RN, d'abord la sécurité, avec la limitation de l'immigration et le renforcement des pouvoirs de la police municipale, entre autres propositions. On souhaite qu'elle puisse faire, au moins être en légitime défense face maintenant à cette criminalité qui est armée, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, au Sablon, le pas plus tard que le 9 mai, il y a eu un meurtre sur le parking du Carrefour Marquette, par arme à feu, par des personnes qui étaient connues des services de la justice et des services de police, et des habitants bien évidemment, qui ont fait part de leur sentiment d'insécurité. Autre sujet central, la solidarité sociale, un grand dossier fourre-tout, où l'on trouve les sujets de pouvoir d'achat, de lutte contre le grand capital et les actionnaires, mais aussi le sentiment d'abandon des zones rurales, et bien sûr, la désertification médicale. Pour faire revenir des médecins en Sardes, il faut imposer très rapidement aux jeunes médecins qui ont leur diplôme de rendre du temps à la nation, vu qu'on leur paie leurs études. En somme, le RN se présente aujourd'hui comme la seule droite légitime. Sous-titrage Société Radio-Canada